Salut Epsilon ! Tu sais quoi ? Je n'ai vraiment pas de chance avec mon ordinateur. L'autre jour, c'était mon disque dur qui était tombé en panne et aujourd'hui c'est mon SSD. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit parce que comme il ne démarrait plus, quelqu'un avait regardé à l'intérieur pour voir d'où venait le problème. Ah oui, ton Windows était sûrement installé dessus, donc s'il est en panne, l'ordinateur ne va plus le trouver. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Au fait, j'ai compris qu'un SSD, ça fait la même chose qu'un disque dur, sauf que c'est fait avec des petites puces plutôt qu'avec un système qui me rappelle la platine à vinyle de mes grands-parents. Ah oui, avec le phonocapteur, là. Voilà. Mais par contre, j'hésite sur un truc. Vu que je dois remplacer le SSD, j'ai regardé ce qui existe et j'ai vu des SSD qui ressemblent à celui que j'ai. D'ailleurs, on dirait le monolithe de 2001 l'Odyssée de l'espace en plus fin. Mais surtout, j'ai vu qu'il y avait aussi des SSD NVMe. C'est quoi ça par rapport à un SSD ? C'est quoi la différence ? C'est mieux ou pas ? Ils n'ont même pas l'air plus chers. Ah, c'est vrai qu'il y a ça depuis quelque temps. Eh bien, je vais te répondre dans une nouvelle question rapide sur Warball. Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour l'InnoLife. Ici MangaTD pour Warball Production. Vous vous êtes déjà demandé ce qui était un SSD NVMe ? Quelle était la différence entre ça et un SSD tout court ? Cette vidéo est là pour vous apporter une réponse sans vous noyer dans des détails techniques à faire dormir une Pinkie Pie Ultra Caféiné. Bon, fatalement, ce sera un peu de technique quand même, mais voilà. Il faut bien, j'imagine. Ouais, mais tu connais déjà une partie de ce que je vais dire ici. On va commencer par les SSD normaux. Comme tu l'as dit tout à l'heure, les SSD, c'est un périphérique qui joue le même rôle qu'un disque dur, mais qui n'est pas du tout conçu pareil. Dans un disque dur, il y a effectivement un disque. Il est rond, il est beau, il brille. On dirait un CD ou un DVD, mais que quelqu'un a bouché le trou au milieu. Oui, c'est dire si on ne ment pas sur le nom. Et en vrai, des disques, on appelle ça des plateaux, il y en a plusieurs les aient empilés sur les autres. Attends, tu veux dire qu'avec mon disque dur mort de la dernière fois, j'ai tout plein de frisbee de rechange ? Euh, ouais, ça peut être une idée sympa pour les recycler. Et sans vous faire tout le schéma, tout ce qui est lecture et écriture des données, pour l'écriture c'est-à-dire par exemple modifier, copier ou supprimer, et bien ça se fait avec cette tête de lecture. Et donc un SSD, à la place des frisbee et du décapsuleur, non franchement c'est un décapsuleur ça, avec une prise en main à chier mais quand même. Donc à la place de quoi t'amuser et prendre l'apéro dans le jardin, dans un SSD, tu as des puces électroniques et... bah c'est tout. Bon, pas tout à fait hein, mais c'est principalement ce qu'on y trouve. Ils ne sont pas tous faits exactement pareil, mais disons qu'il y a ce qu'on appelle un contrôleur, qui est ici la puce carré qui va s'occuper de répartir les données sur les différentes puces nord à droite. Ce sont sur celle-là que les données sont stockées. Et en dessous du contrôleur, tu as une puce de RAM. Oui, le SSD a sa propre RAM. Et en réalité, les données passent par là avant d'être stockées. Et tu vois les connecteurs jaunes arrondis à gauche ? Oui, c'est ça qu'il y a à l'arrière de mon SSD et de mon disque dur pour leur brancher les câbles, non ? Voilà, le petit est relié à la carte mère et le large est relié à l'alimentation. Ce sont des connecteurs SATA. Ah oui, tu avais expliqué ce que c'était dans cette vidéo. C'est ça. Le lien est dans la description si vous voulez en savoir plus. Mais les SSD vont me permettre de préciser quelque chose à ce propos. Il y a des SSD SATA qui n'ont pas besoin d'être branchés avec ces deux câbles, mais qui se branchent directement sur des connecteurs de la carte mère appelée M.2. J'avais dit dans ma première vidéo question rapide que le M.2 était pour les ordi portables et à l'origine, il avait bien été conçu pour eux. Mais aujourd'hui, le M.2 existe aussi sur les ordi fixes. D'ailleurs, c'est pas non plus un successeur du SATA du coup, vu qu'il y a des SSD SATA M.2. Ouais, je sais, c'est pas facile à suivre. C'est marrant, on dirait une barrette de RAM. Et du coup, pour les SSD NVMe ? Eh bien, ils reprennent le principe des SSD, c'est-à-dire que les données sont stockées sur des puces électroniques. En fait, ils sont très similaires au SSD en M.2 SATA. D'ailleurs, ils se branchent aussi via le même port M.2. Mais les connecteurs sur le SSD, au lieu d'être du SATA, ce sera du PCI Express. À la base, le PCI Express, c'est ça. On y branche, par exemple, la carte son ou la carte graphique là-dessus. Sauf que, selon les cas, ce ne sont pas ces grosses barres qui sont utilisées, mais à nouveau ce petit port M.2. Oui, ce port M.2 accueille aussi bien du SATA que du PCI Express. Mais le SATA est limité à une certaine vitesse, qui, une fois encore, est trop théorique pour que j'ai envie de vous la donner. Du coup, des constructeurs ont inventé le NVM Express, ou plus simplement le NVMe, qui est ce qu'on appelle un protocole, c'est-à-dire les règles pour que le PC et le SSD NVMe communiquent entre eux. Et ça permet au SSD NVMe d'être en principe plus rapide que les SSD en SATA, qu'ils soient branchés sur le port M.2 ou à l'ancienne avec les deux câbles. Donc, un SSD NVMe, c'est un périphérique qui permet de stocker des données, comme n'importe quel SSD au disque dur, bien sûr, qui se branche sans câble sur un petit port, sauf que le NVMe est plus rapide. C'est ça. Sauf qu'il y a un truc qui vient encore rajouter de la confusion dans tout ce foutoir. Il y a des SSD NVMe qui ne se branchent pas sur le port M.2, mais directement sur les ports PCI Express comme pour les cartes graphiques. Ça peut servir si vous voulez installer plusieurs SSD NVMe. Vu la confusion qu'on peut avoir avec tous ces M.2 et ces NVMe, et même ces SSD de base, quelqu'un a fait un tableau comparatif. Je vous mettrai le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair dans tout ça. Si ça vous a plu, abonnez-vous en activant la cloche sur toutes les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et à la prochaine ! Cordialement ! C'est parti 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 !